16 9e ok, 4K 25 images secondes, douchage, brossage de dents, mangeage, habillage, on peut partir Ladies and gentlemen, good morning, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, en cliquant sur le titre de cette vidéo, on va parler d'outfit, on va parler de tenue, on va parler de fringues Voilà, je sais absolument pas comment cette vidéo va se dérouler dans le sens où c'est la première fois que je vais vous faire un voice over Donc n'hésitez pas à me dire juste après si ce type de format vidéo vous plaît Je crois qu'à partir de là, je vais devoir arrêter de filmer là et que je vais devoir faire mon mannequin arrogant prétention narcissique Parce que oui, quand t'es mannequin, t'es obligé d'être battu ça Merci l'amour et la bienveillance du YouTube game Je vais donc vous présenter plein de tenues, il y aura du chill, il y aura du genre outfit of the day pour aller soit en cours, soit au taf Si vous taffez dans un endroit qui est autre que comme chez moi, ici Pour aller à la salle, beaucoup, oui, parce que cette vidéo vous a été amené par Jim Char J'ai reçu un collier le jour du Black Friday, que j'ai du coup pas pu vous présenter pour le Black Friday Je me rattrape maintenant, je vais vous parler de sizing, de fitting, de style tout simplement Comment mettre telle ou telle pièce, comment, enfin comment, je l'aimais du moins J'ai pas la prétention de savoir comment l'univers doit s'habiller Voilà, j'ai mon style à moi, j'essaie pas à être à la mode Mais c'est mon style et on me dit souvent de faire des vidéos de ce type là Donc c'est la première Dites-moi ce que vous en pensez Sur ce, je vais à mes occupations, je vais me faire des bisous sur le miroir Parce que c'est ce que j'adore faire tous les jours Et étant donné que je suis un Instagrammeur gentil Je vais te mettre dans la description de cette vidéo Le détail de toutes mes tenues Avec des codes promo s'il y en a, sans code promo s'il y en a pas Parce que oui, à la base j'achète quand même tous mes fringues C'est pas parce que t'es un Instagrammeur que c'est tout gratuit Donc voilà Hasta la vista Sous-titres par Jérémy Diaz Let's get straight into this voiceover motherfucker Du coup là, rien de compliqué Un pull oversize noir avec un perfecto noir dans lequel on retrouve à manger Parce que je fais juste un gros sac à merde Et un jean slim noir troué ou pas troué Là en l'occurrence c'est pas troué Rien de bien compliqué On peut switcher les vestes facilement C'est une tenue que tu peux mettre tout le temps partout Parce que bah parce qu'il y a un pull et une veste Et que tu peux ne pas avoir froid en fait avec ça Donc principalement maintenant à l'heure actuelle en hiver Là j'ai essayé de mettre une veste en jean Mais ce n'est absolument pas passé Parce qu'il y a trop d'épaisseur en dessous Donc on change Oui je suis gras, je suis en prise de masse Excusez-moi S'il fait un petit peu plus chaud Bah t'as juste à enfiler un débardeur blanc Et tu fais la même chose sans pull Et du coup ça c'est une tenue qui peut passer partout C'est à dire tout simplement Genre débardeur blanc Perfecto noir Trench Bombers Caban Cuir Blazer Il y a tout qui peut passer en fait avec ce type d'outfit Du coup c'est pour ça que je m'habille très 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 souvent comme ça Dans ma vie de tous les jours Pour ceux qui me souhaitent un petit peu Je suis Instagram en l'occurrence Vous le savez C'est parce que je suis un flemmard en fait Donc avec ce type d'outfit Voilà comme tu peux le constater On peut absolument tout mettre C'est ça qui est cool Moi ce que j'aime bien faire C'est que je mets souvent une paire blanche Quand j'ai un t-shirt blanc comme ça Après ça c'est que les goûts et les couleurs Quand on met une veste en jean Bah ça passe de la même manière Il n'y a pas vraiment de Comment dire De problème avec les couleurs Donc ultra cool Celle là je l'ai chopé chez Zara Je vais essayer de vous mettre les indications à l'écran Comme ça au moins Si vous voulez choper les trucs Vous saurez où les choper Alors en l'occurrence Ici je fais des signes Non Parce que je trouve pas ça fou sur le moment Mais ça peut se faire aussi Après le truc C'est une veste d'hiver Donc bah que ça se porte Bah bah en hiver Tout simplement Donc en l'occurrence On la porte plus avec un col roulé Ou un bail de ce type là J'ai voulu tenter un move avec ma ceinture Elle n'est absolument Pas passée dans le look Bah parce que Parce qu'elle elle l'est pas Mais sinon dans le move Voilà Vous avez un peu plus une idée Du mood général De cette petite veste marron Qui nous vient de chez Zara aussi Là du coup Je viens d'enfiler Mes chaussures préférées Qui sont les maisons Martin Margiela Future Tout en black Avec un col roulé black De chez Zara Au calme Ici on va du coup Enfiler un petit trench De chez Hades D'ailleurs vous avez un petit code promo Qui se met juste là Un trench que j'ai pas encore mis Parce qu'on arrive dans la saison Où faut le mettre Mais que je trouve magnifique Genre il est ultra bien coupé Il arrive à hauteur au genou Donc quand on va être un peu plus classique Avec des bottines Ou avec Ouais avec quelque chose d'un peu plus Soft On va dire Quelque chose d'un peu plus classique Ça passe Ça se porte autant Avec un bon buzz Celui là vient de chez Diesel Je l'ai copé récemment Et il tient ultra chaud Du coup la seule différence Bah c'est qu'il y a beaucoup plus de trous Et ça c'est clairement Bah le vrai moi Je mets souvent ce genre d'outfit Quand je suis en mode chill Moi j'aime bien les trous Partout sur les jeans Sur les débardeurs Comme vous pouvez le constater Donc là rien de bien compliqué Juste une petite chemise Sur un débardeur C'est le genre de truc Qui passe un peu tout le temps Quand je veux passer un peu plus à trave Et que je veux moins Qu'on me C'est à dire qu'on me reconnaisse Bon je suis pas une rockstar Mais dans l'idée t'as compris Quand je veux être tranquille Que je veux avoir un petit peu chaud Bah j'enfile un petit sweat Donc là en l'occurrence C'est le dernier de Gym Shark Qui est basique Mais qui est génial En termes de couple En termes de confort En termes de même de design Genre c'est le logo iconique De Gym Shark Et c'est ultra propre Le truc qui est cool Avec ce genre d'outfit aussi C'est que bah avec un perfecto noir Comme ça Ça passe absolument Dans n'importe quelle situation Et que perso j'aime bien Avoir des paires On va dire assez flambantes Comme c'est Nike Independence Day Ninety Red Et du coup bah ça souligne la paire Ça met un petit peu du détail Sur ça Et c'est cool Puis on a envie d'être Un petit peu moins habillé Alors ça C'est une pièce Que je ne mets absolument jamais Mais j'ai ce genre de truc Dans mon dressing Ça peut servir de temps en temps J'aime bien faire des rappels De couleurs Quand je mets un t-shirt Un pull ou un truc Et pseudo l'assortir Avec ma paire de chaussures On m'appelait Swagman Quand j'étais au lycée Pour la petite anecdote Par rapport à ça Parce que j'assortissais tout le temps Mes chaussures Avec mes casquettes On a chaîne Même chose Donc un ensemble full noir Des border blancs La base Et on met une petite veste en cuir Encore une fois De chez Hades Même chose avec un bomber De chez Zara Donc en fait Moi j'aime bien ce type d'outfit Parce qu'on peut mettre Plein de vestes différentes On peut mettre Plein de paires de chaussures différentes J'ai pas encore trouvé de fois Où ça passe vraiment pas Ou voir Christina Cordula Me dirait vraiment Non ça ne passe pas Tu enlèves ça Ultra cool Parce que je suis un flemmard Et que j'aime pas réfléchir trop Quand je m'habille On change de jean Perso quand je mets un jean Assez clair De ce type là J'aime pas avoir un truc foncé au dessus Donc ça encore une fois C'est mes goûts et mes couleurs Quand je mets un jean bleu Bleu clair Gris Clair Bah je vais souvent mettre Une paire blanche Avec un haut blanc De ce type là Hop Ou de ce type là Donc voilà Tout pareil Tu me verras rarement Personnellement Mettre quelque chose de clair Avec quelque chose de foncé au dessus Tout simplement Parce que bah je suis pas fan Donc là je suis en train de te dire Qu'avec une paire de chaussures blanches Ça pourrait passer Mais avec genre Même ma paire préférée C'est à dire les marges J'ai la noire Perso Pour moi C'est un nom Parce qu'une paire noire Sur un jean clair Et sur un outfit blanc Au autre Perso ça me dégoûte Mais voilà Encore une fois C'est très personnel Et on passe à la partie Que toutes les fitness boys and girls attendent Le sportswear Et le teamwear Let's go Ça part pour Les ensembles de Gymshark Alors du coup Celui là C'est le jacquard pullover C'est du coup Juste un pullover gris Ultra cool Un petit peu oversize Qui est ultra bien fité Surtout C'est à dire qu'il est à la fois large Comme tu peux le voir Mais à la fois fit A la taille Il est pas en mode Oversize baggy Genre Util US Américain Les trucs qui tombent au genou Et qui sont ultra mal coupés C'est très 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 sportswear Comme tu peux le voir même au niveau des bras Tu peux autant aller t'entraîner Avec ce type de haut Que tu peux sortir Ça peut même passer en soirée Ou justement en fin d'entraînement Quand tu t'apprêtes à sortir Et qu'il fait un petit peu frais dehors Et que toi t'es en débardeur tout transpirant Bah voilà Tu peux enfiler un petit truc comme ça par dessus C'est toujours nice Dans mes essentiels gym wear J'ai du coup un débardeur de mon sponsor bulk Que je traîne partout 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 Je le mets dans ma vie quotidienne Comme à l'entraînement Je les ai dans pas mal de couleurs Ça me sert autant dans ma vie de fitness boy Et que dans ma vie de n'importe quoi En fait Quand je veux aller en ville Ou quoi Moi si tu me connais un petit peu Tu sais que j'aime pas avoir des trucs sur les bras Parce que bah justement Je mets que des débardeurs Donc c'est typiquement la coupe que j'aime Qui fait ni trop débardeur Donc ni trop kéké des plages Mais qui te met pas des manches en fait Donc bon compromis entre Le gym wear Le sport wear Et le lifestyle Là du coup c'est ce que je te disais tout à l'heure Quand j'ai un jean clair Je suis pas trop fan De mettre des trucs foncés au dessus Et hop ça c'est cadeau Mais ça c'est une très très vieille pièce que j'ai acheté Je pense que ça doit faire un an que je l'ai C'est une des premières pièces que j'ai prise chez Gymshark Qui tient super bien De verre comme tu peux le voir Donc là je suis absolument en train de m'embrouiller avec Ma lumière Ok Du coup on enchaîne avec le cargo bottoms De chez Gymshark Ça c'est quelque chose que je mettrais pour zoner chez moi Je mets pas souvent de jogging quand je suis habillé Bah parce qu'un jogging ça fait pas habillé Mais c'est avec ce type de jogging là que je bougerais Tout simplement parce qu'il est propre visuellement parlant Il est bien coupé Il a des poches Des petits détails assez cool C'est un style un peu urbain Quand t'as juste pas trop envie de t'habiller Que t'as envie d'aller à la salle Ou sortir tranquillou Et voilà D'être en mode confort Bah c'est quelque chose que je te recommanderais vivement Voilà du coup même la veste qui de base N'était pas du tout censée aller avec ça Tu vois que ça fit quand même C'est quelque chose que je trouve ultra cool avec Gymshark C'est que bah il y a plein de fringues différents Et qu'il y a peut-être des ensembles Qui sont censés aller ensemble Mais tu peux quand même te permettre de faire des folies En mixant des vieilles pièces avec des nouvelles Avec des trucs de couleurs différentes et tout Et ça fit toujours 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 Donc big up à vous les gars J'ai vraiment été gâté dans mon dernier colis Et j'ai reçu 5 pantalons Donc 5 jogs différents Ils sont tous différents J'ai l'impression qu'ils ont tous une matière assez différente Donc en soi c'est juste du coton et du polyester Mais j'ai l'impression que la répartition n'est pas la même de partout Tout simplement parce qu'il y en a qui sont plus doux Il y en a qui sont plus élastiques Je vais vous présenter ça juste après Là j'enfile le t-shirt Legacy Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'ascension de cette marque Qui est une de mes préférées à l'heure actuelle dans le feed game Bah c'était leur premier logo tout simplement Donc ça a de la gueule Ça rappelle un petit peu les Bah les anciennes vibes tout simplement de cette marque On s'enchaîne avec le Ozone Zip Up Udi Combine une silhouette classique avec un design supérieur Nous dit Gymshark Personnellement je trouve cette pièce ultra cool Ultra stylée Ultra confortable Et c'est surtout un ensemble en fait Donc elle va avec le pantalon Il y a les mêmes détails qui se retrouvent du coup Au niveau de l'arrière mollet Au niveau de la capuche Au niveau des coudes Du coup il y a un petit rappel général dans l'ensemble A la base donc c'est du coup un jogging Donc tu peux faire pas tout ce que tu peux faire en jogging avec Tant aller à la salle Qu'aller à l'entraînement De sport combat en l'occurrence pour Bibi Que faire ton des exos chez toi Que même sortir Parce que la dégaine reste quand même assez cool Il y a du coup les petits détails Voilà dont je te parlais juste là Au niveau de la capuche Il y a les petits détails Au niveau des coudes Et de l'arrière mollet Qui sont tous les mêmes Donc voilà c'est le principe d'un ensemble Je ne t'apprends rien Ce que je te disais tout à l'heure C'est qu'il y a eu 4 pantalons différents Donc il y a le premier avec le logo écrit Gymshark Plus leur logo genre de requin Le deuxième pareil juste avec le logo de requin En sachant qu'ils ont tous une petite texture différente Donc il n'y a pas que le visuel qui change C'est le Strike Bottoms Qui est censé optimiser tes performances Si je m'entraîne soit en leggings Soit avec ce type de pantalon Parce que c'est une matière assez C'est ultra aéré Ultra souple Toujours des petits détails ultra cool chez Gymshark Comme l'inside du pantalon Où il y a tout simplement leur logo Be a visionary Qui me parle énormément C'est tout con On le voit pas forcément Mais c'est des petits détails qui font la différence Petit haut bien sympathique à la coupe ultra athlétique Léger Ajusté Aéré Je ne saurais pas trop quoi te dire de plus Toujours le petit logo apparent sur la poitrine gauche Toujours les poches zippées ultra pratiques Pour ceux qui s'entraînent vous le savez C'est horrible de mettre son téléphone dans la poche Pendant un squat jump ou un muscle up Et de voir son iPhone s'éclater au sol Véridique Du coup une coupe ultra près du corps Mais pas Comment dire Oppressante C'est vraiment Du slim fit Mais qui te respecte j'ai envie de te dire Parce qu'on a déjà tous enfilé des vêtements de sport trop serrés Et on sait juste que c'est horrible Quand les matériaux ne sont pas aérés Et flexibles comme ça Mais là en l'occurrence aucun problème On peut aller casser des genoux avec Ok on garde le haut Mais on change le bas On passe du coup sur un tapered bottoms Qui est une coupe assez classique de chez Gymshark Avec le logo Sur le quadriceps gauche Et les petits zips au niveau de la cheville Qui peuvent te permettre de le remonter Si t'es en été que t'as chaud Ou si juste tu tapes un trip Et que t'as envie de changer de look en deux deux Pour ma part en l'occurrence C'est le seul qui me va un petit peu grand C'est du M Et pour celui là Je recommanderais de taper une taille en dessous Mais c'est pas grave Parce qu'il y a un cordon de serrage Au niveau de la taille Qui permet de réajuster le truc Donc du coup Avec un petit tour sur lui même Comme ceci Ça passe très très bien Enfin pour moi C'est un peu le système D Mais voilà Même si vous prenez une taille au dessus Il y a toujours des solutions Un design ultra simple Moi personnellement J'aime bien les montées Au niveau de la cheville J'aime bien quand Quand le jog ne tombe pas Et là avec cette coupe recérée Au niveau des chevilles C'est parfait Là j'enfile du coup Le haut blanc Que je vous ai déjà présenté Mais en noir De chez Bulk Qui est un de mes débardeurs préférés C'est pas la première fois Que vous me voyez Avec si vous me suivez un petit peu J'ai fait plein de photos J'ai fait plein de vidéos YouTube avec Même chose Un classique de chez Bodytime Cette fois Donc un sweat sans manche à capuche Qui a bien vécu Il faut le dire C'est encore une fois Une de mes pièces préférées Pour aller m'entraîner Tout simplement parce qu'il y a une capuche Que moi j'aime bien être dans mon délire Quand je m'entraîne Avec mes écouteurs Ou mon casque Et ma capuche Et qu'il n'y a pas de manche Tout simplement Donc que ce soit pour flexer Ou pour être à l'aise C'est ultra propre T-shirt de la gamme Performance Double key C'est en fait la même chose Que les débardeurs Mais en mode t-shirt Plus sportswear J'ai envie de dire La matière est beaucoup plus Compression Donc c'est pas de la compression Compression C'est quelque chose De très slim Très près du corps Mais c'est pas un t-shirt De compression Pour aller sur l'Everest Un basic ça va voir Pour ceux qui aiment les manches Moi je l'ai dans ma garde-robe Quand il faut que je sois Un petit peu habillé Mais je suis pas trop fan de manches On retourne sur Body Time Avec la même chose Que la pièce Que je viens de te présenter avant Sans capuche Et en blanc En taille L Pour moi On switch pour la dernière tenue Avec le Strike Bottoms De chez Gymshark C'est du coup Le pantalon de Kung Fu Dont je te parlais tout à l'heure Toujours avec des poches Zippées Qui permettent de ranger tes bails Et surtout avec ce côté élastique Qui lui donne justement Cette souplesse Donc tu peux autant mettre Des gros aikis Que faire des gros squats profonds Et aucun risque D'être gêné Dans ton entraînement Ou quoi Ça c'est quelque chose Que je porterai autant Chez moi pour chiller Que pour aller à la salle Que même pour sortir Parce qu'il a Il a un petit flow quand même Je le mettrais totalement bien Avec ma veste diesel Du tout début Je peux te faire un pseudo montage Là maintenant tout de suite Ok c'est pas fou Mais ça te laisse Voilà Voir un peu le style Donc il y a même moyen de sortir Avec un pantalon de style là Juste trouver comment habiller Un petit peu le truc Mais ça peut se faire Je vous laisse avec ce magnifique Posing dos de Bibi Qui est actuellement En prise de masse J'espère que cette vidéo Vous a plu C'est la première fois Que je fais ça de ma vie Soyez indulgents Si j'ai oublié des trucs N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires S'il y a besoin De rajouter des choses Plus de style Moins Que je ferme un peu ma gueule De temps en temps Je sais pas Dites moi tout ça J'ai hâte de vous lire Merci pour votre écoute Je vous fais des bisous Et je vous dis A dimanche prochain 18h Ouais Si tu le savais pas C'est tous les dimanche Je t'y suis Hasta la vista Bye